C'est difficile de prendre la parole après trois prises de parole parce qu'on aurait envie de réagir sur chacune des trois et en même temps, et donc de négliger en fait ce qu'on avait prévu de dire. On ne m'entend pas, c'est ennuyeux. Et donc, je repartirai, je commencerai par le terme d'insertion et donc dont parlait Isabelle Aouot. J'ai bien prononcé le mot. Ah bon, c'est enregistré. Il se trouve que je, donc, Isabelle m'a fait penser qu'il y a 30 ans, presque 30 ans, j'étais aux côtés de Bertrand Schwarz dans la création des missions locales, qui a été un grand moment pour moi en 83. En 83, lorsque nous avons créé les premières missions locales, nous étions réellement des militants, je veux dire, qui couraient la France pour, avec les autorités locales, les élus, en particulier représentants de l'État, etc. Et les équipes mettent en place ces missions locales. Et les missions locales ont été un grand projet. Je revoyais il y a quelques mois Bertrand Schwarz, qui est malheureusement bien fatigué. Et nous nous évoquions effectivement ce temps en disant que, hélas, hélas, les missions locales ne sont sans doute plus pour beaucoup ce que nous avions imaginé qu'elles devraient être. Et donc la question porte sur le terme d'insertion. Déjà à l'époque, le mot insertion était très discuté. On disait on insère une pierre dans une bague. C'est dire que l'insertion désigne, je dirais, une opération de mise en cadre, de mise en normativité. Aujourd'hui, peut-on encore parler de l'insertion dans ce sens ? Alors que je dirais que l'instabilité des institutions, des cadres sociaux, de l'emploi risquent de faire passer l'insertion pour une utopie ou alors une escroquerie. Et donc aujourd'hui, il faudrait déconstruire ce terme d'insertion, peut-être le remplacer par autre chose, je ne sais par quoi. On parlait aussi d'intégration, mais tous ces termes sont sujets à critique. Et je commencerai donc par essayer de déconstruire un peu ou du moins de montrer les limites du terme même d'accompagnement. Je veux dire, tout le propos de Jean-Pierre Boutinet a été, me semble-t-il, traversé par les paradoxes. Paradoxes qu'il évoquait déjà dans ce livre important, majeur, sur l'accompagnement qu'il a dirigé et dans lequel il a écrit une partie. Donc sur l'accompagnement adulte. Et il énonçait à l'époque, là il a réduit le nombre des paradoxes, il me semble qu'il a énoncé à l'époque six paradoxes. Moi, j'en ai retenu pour l'instant quatre, qui sont plus que des paradoxes, qui sont, je dirais, les limites, voire la mise en cause de l'accompagnement. Et quand Jean-Pierre Boutinet à la fois voudrait réconcilier à la fois l'expertise de l'aîné par rapport au cadet, le terme montre bien l'inégalité des rapports, avec en même temps le fait que ce cadet participe pleinement à l'élaboration, à la négociation du rapport d'accompagnement, on voit bien qu'on est non seulement dans un paradoxe, mais on est quasiment dans une contradiction. Alors, sur ces quatre, j'évoquerai simplement pour commencer, ces quatre, on pourrait dire paradoxes, limites, et moi j'irais même jusqu'à dire peut-être contradictions. Le premier, qui est le rapport dissymétrique dont nous avons parlé, et Jean-Pierre le justifiait en disant qu'il ne fallait pas qu'il y ait similitude. Mais ce rapport dissymétrique est bien souvent un rapport de domination, je dirais, de l'accompagnant par rapport à l'accompagné. Et je dirais qu'il ne laisse pas la place à l'expression libre, autonome de l'accompagné sur son projet. Alors, on reviendra sur ce terme, et devant Jean-Pierre Boutinet, je tremble en l'énonçant. Donc, lui qui a été, je dirais, le fondateur, en fait, de l'anthropologie du projet. Mais, je veux dire, on reparlera de ce terme de projet qui est si ambigu. Le deuxième paradoxe qu'il énonçait, qui est la visée, la contradiction qui peut y avoir entre une visée globale de la prise en compte globale de l'individu, c'était bien le projet d'émission locale, c'était la globalité de l'individu. Ce n'était pas le réduire, n'est-ce pas, simplement à une logique d'insertion dans l'emploi, c'était prendre en compte la totalité de la personne dans toutes ses aspirations et ses besoins. Et c'est bien pour ça qu'on réunissait en un même lieu, en un même lieu autour du jeune qui devait être l'acteur principal, je dirais, les représentants d'institutions différentes. Eh bien, cette visée en prise en compte globale, elle est souvent instrumentalisée par l'accompagnement. Soit que la demande soit formulée, effectivement, je suis accompagné parce que je veux un emploi. Mais derrière cette demande, que se cache-t-il ? Et vous le savez bien, je dirais, que cache cette demande d'emploi ? Elle cache bien d'autres choses. Et puis, d'autre part, je dirais, le lieu même où se présente la personne qui, en quelque sorte, détermine déjà la nature de la relation. Aller au pôle emploi, c'est déjà une contraindre, je dirais, enfermer, en quelque sorte, la personne dans une relation institutionnelle. Troisième contradiction, donc, précisément, je viens de la dire, d'ailleurs, l'imposition d'une logique institutionnelle tout en prétendant favoriser l'autonomie des personnes. Et cette autonomie des personnes, c'est non seulement l'autonomie de leur savoir, j'y reviendrai fortement dans ce que j'évoquerai tout à l'heure, mais c'est aussi l'autonomie de leurs aspirations. La contrainte, d'ailleurs, elle est, Jean-Pierre le disait bien, la contrainte, elle est une contrainte non seulement d'espace, mais elle est une contrainte de temps. Je dirais, et vous le savez bien, combien vous êtes contraints par le temps et par le nombre d'accompagnements dont vous êtes chargés. Au-delà d'un certain nombre d'accompagnements, il faudrait dire qu'il ne s'agit plus d'accompagnement. Un accompagnement, c'est un accompagnement dans le temps. Et donc, s'il n'y a pas ce facteur temps, il n'y a pas d'accompagnement. Enfin, la référence au compagnonnage peut être tout à fait abusive parce que la référence au compagnonnage traditionnel, c'était la référence à un milieu qui avait déjà partagé un certain nombre de savoirs, un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'expériences. L'accompagnant et l'accompagné, je veux dire, même l'accompagné, le jeune qui se faisait accompagner, il était déjà dans l'adhésion à un certain nombre de valeurs et de pratiques. Et ce milieu, disons, s'enracinait lui-même dans un milieu social plus ou moins, en tout cas, homogène. Aujourd'hui, je veux dire, quelle connaissance l'accompagnant a-t-il du milieu de l'accompagné ? Quelle expérience partagée a-t-il avec l'accompagné ? Comment peut-il, en quelque sorte, interpréter ce que dit l'accompagné s'il n'a pas accès à ce que, je dirais, les phénoménologues appellent le monde vécu, le monde vécu de l'accompagné ? Voilà donc un certain nombre de paradoxes indiqués comme paradoxes dans le livre de Jean-Pierre et qui sont souvent de véritables contradictions. Alors comment surmonter les contradictions ? Je propose, sans pour autant récuser, je pense, il ne s'agit pas de dire l'accompagnement c'est tout mauvais et puis ce que je vais dire c'est tout bon. Je veux dire, ce que je vais exprimer, bien entendu, c'est une déconstruction pour une reconstruction d'un accompagnement qui tienne compte, en fait, de tout ce que je pourrais évoquer. Et donc je propose de substituer au terme d'accompagnement le terme de partenariat. Alors je dois dire, je ne l'ai pas dit au départ, que je parle non seulement en fonction de mon parcours professionnel qui a été très largement, jusqu'à ce que je devienne universitaire, très largement dans le domaine de l'insertion, précisément des jeunes et des adultes, en difficulté. Mais je parle aussi parce que depuis 30 ans maintenant, je travaille de façon régulière avec et une partie de mes recherches ont porté sur ce mouvement avec le mouvement ATD CarMonde. Donc je parle des adultes les plus en difficulté d'une certaine manière, mais avec la conviction que ce que nous pouvons mettre en lumière dans la relation avec ce public, je dirais, est vrai et peut-être pris en compte pour tout public. Je veux dire, au fond, je veux dire, les personnes les plus vulnérables nous montrent où sont nos vulnérabilités, bien sûr de façon plus marquée, plus visible, plus dangereuse pour elles. Mais je dirais que, et Jean-Pierre le disait tout à l'heure, je veux dire, l'adulte aujourd'hui est défini aussi par sa vulnérabilité. Et donc les personnes les plus vulnérables nous révèlent en quelque sorte à la fois les besoins, les aspirations de toute personne, mais aussi les conditions de la relation que nous avons avec elles. Et donc quelles relations, on pourrait dire, mettre en œuvre pour qu'il y ait un véritable partenariat. Alors, je prends une définition telle que nous l'avons utilisée dans les expérimentations dont je vous parlerai, dans les co-formations dont je vous parlerai. Le partenariat est un partage de savoir entre deux ou plusieurs acteurs dans le respect de l'identité et du rôle de chacun dans la perspective d'un objectif commun. Et je mets cette définition en perspective, en relation aussi avec une définition par un universitaire qui s'appelle Dume, D-H-U-M-E, qui disait dans son livre, c'est une action coopérative. Coopérative. Et le mot de coopératif est important, mais à quelles conditions y a-t-il coopération ? La question est comment à la fois créer les conditions de l'autonomie, de l'égalité ou de la parité ? Comment créer ces conditions pour que le dialogue soit à la fois respectueux des savoirs, des modes d'action, de la compréhension que les personnes ont de leur situation et en même temps que ce dialogue soit productif d'un savoir commun et d'une action coopérative commune qui soit, je dirais, effective ? C'est la question, si vous voulez, qui oriente un peu tout ce que je vais vous dire. En quelque sorte, comment devenir partenaire ? Et quand je dis devenir partenaire, c'est, je dirais, avec notion non pas une notion unilatérale, comment je vais devenir partenaire de l'autre, autrement dit rejoindre l'autre, mais aussi comment nous devenons partenaire, comment réciproquement, et le mot réciprocité est important, comment nous devenons producteurs en commun d'un savoir et d'une action qu'aucun des nœuds n'aurait pu mener sans l'autre ou n'aurait pu obtenir sans l'autre. Ce partenariat, c'est une réciprocité et non pas une action unilatérale.